Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à penser à vos obsèques ? J'ai tout simplement perdu un de mes amis récemment, et le jour de ses obsèques, sa famille était évidemment profondément bouleversée par son décès. Notamment parce que les choix et les démarches à faire pour l'organisation de ses obsèques ont ravivé des tensions au sein même de sa famille. Et c'est là que je me suis réellement mis à réfléchir à ma propre mort, à mon entièrement. Ce à quoi j'évitais de penser. Je me suis dit, est-ce que je n'aurais pas envie d'épargner cela à mes proches ? Leur évitait d'avoir des décisions pénibles à prendre, des démarches en plus à effectuer, etc. Je me suis donc renseigné sur le principe de l'assurance obsèque. Pourquoi avoir choisi une assurance obsèque ? J'ai compris à quel point cela pourrait soulager mes proches lors de mon décès. Et c'est aussi un soulagement pour moi. Je me sens plus serein depuis que j'ai adhéré à l'assurance obsèque du Crédit Agricole. J'ai le sentiment d'épargner mes proches et de la nécessité de faire des choix difficiles à un moment qui sera déjà suffisamment éprouvant pour eux. Comment envisagez-vous de payer vos obsèques ? En choisissant l'assurance obsèque du Crédit Agricole, j'ai prévu un capital pour que mes proches n'aient pas à financer mes propres funérailles. Mon conseiller m'a notamment aidé à choisir ce capital en fonction de mes souhaits pour la cérémonie, le cercle, etc. J'ai fait le choix de verser chaque mois une somme dédiée pendant 10 ans. Et cela me permettra de financer mes obsèques le jour venu. Pourquoi avoir choisi l'assurance obsèque du Crédit Agricole ? Ce qui m'a convaincu, c'est lorsque mon conseiller m'a expliqué le produit. J'ai compris que je pourrais être écouté et guidé dans la préparation de mes funérailles, les choix à faire, en choisissant en complément le contrat d'assistance. Et j'ai su que mes proches auraient aussi, grâce à cette assistance, un soutien moral et un accompagnement pour ce moment difficile. Du coup, j'ai l'esprit tranquille. Avez-vous transmis vos souhaits concernant vos obsèques ? Alors oui, nous avons en effet vu l'ensemble des détails concernant l'organisation de mes obsèques. Mais cela m'a pris un peu de temps, je n'y avais pas vraiment réfléchi avant. J'ai partagé mes souhaits à propos de la cérémonie, j'ai également indiqué le lieu où je souhaitais être enterré, et même les chants que je souhaitais. Un exemplaire a été conservé par mon assureur pour les transmettre à ma famille le moment venu. Avez-vous prévenu vos proches de votre démarche ? Alors oui, j'ai prévenu ma femme et mes enfants. Ma femme m'a tout de suite compris, car elle a vu à quel point la perte de notre ami m'avait fait réfléchir. Mes enfants ont été surpris, ils ne voulaient pas en parler au début. Mais petit à petit, j'ai réussi à leur expliquer ma démarche et ils l'ont comprise. Même s'ils ne me lisent pas, je pense qu'au fond, ça les rassure. Et comment leur avez-vous annoncé ? Au cours d'un déjeuner de famille. Je n'avais pas prévu de discours en particulier, j'aurais juste dit, le jour où il m'arrive quelque chose, sachez que j'ai tout préparé pour que vous n'ayez pas vous soucié de quoi que ce soit. Ils savent maintenant qui contacter pour retrouver mon dossier obsèque.